Dans la guerre commerciale qui oppose les Etats-Unis à la Chine, les grands perdants pourraient être tous les autres. En Europe, la France et la Grande-Bretagne ont fait part ce vendredi de leurs inquiétudes sur les conséquences pour leurs économies. Un rapport des Nations-Unies estime que plus de 80% des marchandises taxées par les Etats-Unis ou par la Chine sont au final importées par les Européens. Mais l'étude estime aussi que l'Europe bénéficierait le plus de cette guerre en récupérant 70 milliards de dollars d'échanges de marchandises. En clair, les Etats-Unis pourraient préférer exporter aux Européens pour plus de 50 milliards de dollars, quand les Chinois feraient de même à hauteur de 20 milliards. Mais tout dépend de la capacité des Européens de continuer à commercer avec la Chine. L'Europe doit dire au reste du monde que personne ne doit surenchérir, sous-entendu que personne ne devrait suivre les Etats-Unis et que tout le monde devrait s'asseoir pour discuter. A court terme, les véhicules automobiles, les avions et les produits chimiques pourraient bénéficier de cette guerre commerciale. Mais ces turbulences surviennent dans un contexte général morose. En avril, le Fonds monétaire international a révisé à la baisse la croissance mondiale de 0,3 point par rapport à 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada